Alors je suis avec Clarisse Gomis ainsi qu'Alune Camara qui sont en fait les chevilles ouvrières de ce grand moment, de ce grand événement qui va se dérouler le 29 juin prochain dans la région bordelaise. C'est l'occasion pour la rédaction de Séné News qui est partenaire de votre événement de revenir avec vous sur le sens de cette manifestation. Alune Camara, comment est née cette idée de Séné Festi et pourquoi Séné Festi ? Séné Festi est née, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le moment de partage. Comme nous, nous sommes des enfants de Senghor, donc on se rappelle toujours cette phrase, la civilisation de l'universel, c'est le moment du partage, du rendez-vous, du donner et du recevoir. Et ce rendez-vous, on n'a jamais voulu le rater. Voilà pourquoi on a dit que le meilleur vecteur pour ce rendez-vous, la meilleure chose pour véhiculer ce rendez-vous, c'est de créer un festival. Et ce festival s'appelle Séné Festi. Et c'est un moment de convergence, surtout sur le plan culturel. Et je pense que même par rapport à la programmation, il y a une certaine forme, la programmation illustre bien sûr. Tout à fait. Cette année, c'est la 13e édition de Séné Festi. Pouvez-vous revenir un peu sur les éditions précédentes et sur les actions culturelles que vous avez pu mettre en place ? Sur les éditions précédentes, on a toujours voulu mettre surtout en avant la culture sénégalaise, mais pas d'une manière de faire une opposition par rapport à d'autres cultures. On se souvient toujours que la beauté d'une culture ne peut se lire que dans le reflet de celle des autres. C'est pour cela qu'on a toujours mis en avant le melting pot sur le plan culturel. Il y a toujours le Maghreb qui est présenté, l'Afrique en général aussi, et puis la jeunesse surtout aussi. Alors Clarisse, vous également, vous êtes secrétaire générale de l'Union des travailleurs sénégalais. Vous êtes également très active sur l'organisation de ce Séné Festi. Pouvez-vous revenir un peu sur le programme de cette année ? Quelle est la particularité de cette 13e édition ? Alors, pour la 13e édition du festival, ce qu'on a souhaité faire, on a voulu un peu amener du changement. C'est-à-dire que la manifestation habituellement se déroulait sur une journée, le dernier samedi du mois de juin. Cette année, on a voulu mettre en place un avancé Né Festi. C'était une façon pour nous d'aller à la rencontre peut-être d'une population qu'on ne touchait pas forcément dans le cadre du festival. Et on a voulu délocaliser les choses en amont du festival qui aura lieu le 29 juin. Ce qui fait qu'on a programmé un certain nombre de dates dans différents lieux de la communauté urbaine de Bordeaux. On a mis en place le 4 juin une rencontre avec des collégiens. On a permis à une classe de 4e du Collège de Blancfort de rencontrer un certain nombre de musiciens sénégalais qui sont venus leur présenter des instruments de musique traditionnels. Et la classe du Griot dans la société sénégalaise. Ensuite, nous avons une autre date le 21 juin dans le cadre de la fête de la musique avec la ville de Begle. Ce sera la nuit du Griot. C'est un partenariat qu'on a mis en place avec la nuit de Begle. On a donné l'occasion à un Griot de venir la nuit de Sissoko pour la fête de la musique à l'Astalle Saint-Maurice. Il y aura également un atelier de cuisine qui sera mis en place dans l'après-midi avec des femmes sénégalaises mais également les habitants de Begle qui souhaiteront y participer pour confectionner le repas qui sera servi le soir pour faire découvrir la gastronomie sénégalaise. Ensuite, le 24 juin, au cinéma de l'Utopia, on a réussi à mettre en place un partenariat grâce à l'appui également de Thierre Nodia. Et il y aura la projection d'un film qui s'appelle L'Absence. C'est un film de Mama Keïta qui a été tourné, en tous les cas, qui est sorti en 2010 avec Mous Diouf, Jacquie Tavernier, entre autres. Et donc pour le 24 juin, le réalisateur, Mama Keïta, et l'actrice principale, Jacquie Tavernier, seront présents à la projection. Et à l'issue de cette projection, il faudra y avoir un échange avec eux. Et le 28 juin, le 28 juin, l'avant-derrière date, la veille, au comptoir du jazz, il y aura un concert avec le Marquette Quintet, c'est un groupe de réunionnais, à 22h. Et donc le fait de délocaliser un petit peu Séné Festi en amont, c'est vraiment pour nous permettre d'aller rencontrer un public qui ne vient pas forcément à Séné Festi ou que l'on ne touche pas en temps normal. Et également faire connaître l'association par ce débat. D'accord. Et donc après, il y a la grosse journée à Lyon du 29 juin. Comme vous le dites, il y a la grosse journée qui va démarrer par un débat, le samedi et le 29 juin. D'habitude, le débat a lieu l'après-midi. Là aussi, on fait une... on innove là-dessus. On essaie d'apporter une autre touche. Le débat va avoir lieu le matin. Et le thème, ça sera sur l'africanisation de la démocratie. Et je pense que ça, c'est un thème qui parle à beaucoup de gens. Tout à fait. Qui sera animé par Alune Gawara et il y aura Alune Fall qui sera là. Le professeur de droit. Oui, Badou. Et il y aura aussi Paul Kananora. Kananora. Qui est, je pense... Qui est rwandais. Voilà, qui est universitaire et qui est directeur général du cabinet Afrique et Perspective. D'accord. Après, dans l'après-midi, il y aura maintenant les stands. C'est la diversité. Ça sera la diversité. Il y aura des concerts. Il y aura aussi l'espace jeune qui nous est très cher. Et puis surtout, le fameux Tanber sénégalais. Le moment où des femmes sénégalaises, par charme et par talent, vont se défier avec, sous la baguette magique du tambour-major, d'où de Satan. D'accord. Donc, un grand moment également. C'est Tanber qui fait venir des foules de partout dans le sud-ouest. Et qui permet donc aux Sénégalais et aux Sénégalaises de pouvoir penser au pays, également à tout ce que le pays peut apporter. Et je crois qu'il y a un concert, Clarisse, qui va clôturer ce Séné Festi. Voilà. Donc, la journée qui se déroule au parc Palmaire à ce nom, se terminera par un concert à la salle de spectacle Rocher Palmaire. Alors, cette année, on a souhaité mettre en avant un groupe qu'on a découvert l'année dernière. Enfin, un groupe, un chanteur de rap, Kerspie, qui nous a vraiment bluffé l'année dernière, puisqu'il avait été programmé au parc. C'est un chanteur, enfin, c'est un rappeur qui a travaillé avec un certain nombre de rapports connus, sections d'assaut. Il a fait également, si je ne me trompe pas, une tournée l'année dernière au Sénégal. Voilà. Et donc, on a souhaité le mettre en avant. C'est une façon aussi, toujours d'apporter cette touche de diversité et de mettre en avant un jeune groupe de rap bordelais qui, actuellement, cartonne. Voilà. Et ensuite, la tête d'affiche, cette année, sera Massané et le groupe 3 Flash, qui est déjà venu à Bordeaux il y a quelques années de cela. Et donc, fort du succès qu'elle avait eu à cette époque-là, cette année, on a souhaité la faire aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est elle qui clôturera, donc, Séné Festi, au niveau du concert qui aura lieu le 29 juin. Oui, donc, un programme très riche, très important et qui suppose, j'imagine, beaucoup de partenariats. Oui, oui. Vous travaillez avec des institutions, avec des collectivités. Comment ça se passe ? Avant de toucher ce partenariat, j'attire l'attention sur le part aussi qu'il y a une grosse pointure qui va jouer. Il s'appelle Séné et Yéliva, qui est Sébureg et Mandeng. Il nous vient de la Guinée. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Souleyman Koli, de la Côte d'Ivoire, Salif Keïta. Et donc, voilà, il y a Biroc français, Maras Band. D'accord. Et puis, il y a Al Maraï. Ça, c'est du Maghreb, du Buraï. D'accord. Maintenant, au niveau des partenariats, on a voulu élargir aussi au niveau des partenariats. On est parti, bien évidemment, avec la mairie qui est notre partenaire principale, la mairie de la ville de Sonon. Et on a eu aussi le conseil général. Et puis, le reste, je vais laisser Clarisse terminer parce que c'est elle qui se charge du partenariat, justement, dans la commission. Alors, les partenaires, ça reste donc les partenaires qui ont l'habitude de travailler avec nous. Donc, effectivement, il y a la mairie de Sonon, comme je l'ai dit, à Lyon. Il y a les îles de nuit, également. Le conseil général. On a sollicité également cette année le conseil régional d'Aquitaine. Alors, il y a un certain nombre de partenaires publics, institutionnels qu'on a sollicités et pour lesquels on est également encore en attente de réponses. Et donc, quand on s'est dit qu'on ne peut pas uniquement compter sur les financements publics ou les demandes de subvention qu'on pouvait faire, cette année, on a décidé d'aller à la rencontre d'entreprises privées pour leur présenter l'association, notre festival, et donc de voir quels partenariats on pouvait essayer de développer avec eux. Donc, on a eu quelques rencontres. Donc, certaines des réponses négatives, qui n'allent pas forcément dans le sens qu'on aurait souhaité, en tout cas pour l'édition 2013. Mais on a eu quelques entreprises privées qui ont accepté de jouer le jeu et de financer ce festival. C'est le cas, par exemple, d'Equips Sûreté, qui est une entreprise de sûreté et de gardénage et qui nous a vraiment, cette année, donné une subvention, enfin, sponsorisé à hauteur, voilà, j'ai l'hérité, j'ai l'hérité, j'ai l'hérité, j'ai l'hérité. Quel sera le dernier mot que vous voudrez adresser aux lecteurs et aux Sénégalais ? Moi, je leur dirais tout simplement, n'arrêtez pas ce rendez-vous, parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous avez à donner et vous avez à recevoir. Donc, venez, on va échanger.